Salut tout le monde, c'est Robrunner et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode des vidéos sur Blender J'ai vu que le premier épisode ne vous avait pas trop plu qu'il n'y avait pas eu beaucoup de vue dessus par rapport à mes autres tutos donc je me suis dit que ça ne vous intéressait pas trop donc je n'avais pas continué Là j'avais envie d'en refaire un de réessayer peut-être de changer 2-3 trucs dedans et pourquoi pas voir si ça marche mieux moi en tout cas Blender ça me plait et je continuerai sûrement à faire des petites vidéos dessus de temps en temps à vous montrer différents trucs comment je fais mes miniatures et tout ça Aujourd'hui on va s'occuper de faire bouger un cube et d'essayer de faire un effet d'un cube qui rebondit sur une plateforme donc là on a notre cube hop voilà là on peut le bouger on a notre cube et on va créer notre plateforme donc on fait add comme d'habitude mesh, plane hop vous faites du 5 part du 5 ok donc là notre cube fait du 1 par 1 donc il faut le positionner on va aller à 0 0 1 et là normalement il est pile poil à la hauteur comme vous pouvez le voir il est collé ok je ne sais pas si on aurait dit on va grandir on va grandir ça on va mettre du on va le faire de 50 par 150 on ne sera pas gêné on va lui mettre une petite couleur donc là on est sur voilà et là on va devoir déplacer notre caméra pour qu'elle soit bien mise donc on va se mettre dans la caméra on la sélectionne on va chercher les positions et là on va remettre sa rotation donc là c'est 90 pour qu'elle soit droite et on va mettre 0 comme ça on regarde bien en face d'elle on va la bouger comme ça on se met bien en face du cube hop on va se mettre assez loin quand même on monte un peu voilà donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir la timeline vous allez faire insert T-frame vous allez mettre celui-là je crois attendez ok ça et là vous allez mettre la même chose on va mettre le soleil au bon endroit ici ok au moins on verra les rebonds là vous allez vous déplacer vous allez mettre 20 secondes non 20 20 frames et vous allez monter le cube est-ce qu'on le voit encore de la caméra oui alors là vous allez mettre insert T-frame hop celui-là vous allez retourner à 40 vous allez le faire descendre à 1 donc vous pouvez modifier là directement je me rappelle plus ce que c'est la normalement il y a une macro pour choisir pour mettre un marqueur sur tous ces points on peut le faire remonter encore un peu l'animation sera pas très réelle c'est juste pour vous montrer comment on fait après vous pourrez vous amuser à faire des animations un peu mieux je fais juste ça pour vous montrer la base de comment comment vous pourriez faire en fait faudrait régler mieux les timings parce que là ça va être un peu parce que là ça va être un peu j'ai tenté un truc mais yes euh bah tant pis allez ok ça passe voilà donc là si on la joue comme vous pouvez le voir c'est pas très réaliste là maintenant ce qu'il va falloir faire c'est graph editor donc là vous allez voir que cette fois ci il va rester un peu plus longtemps en haut avant de retomber là on va le faire un peu s'écraser par terre c'est pas terrible mais bon on va on va le remonter un peu ça aussi on va le monter en fait il faudrait les rapprocher mais bon tant pis celui-là le rebond il sera un peu ouais si on va quand même comme on bouge juste le Z vous allez laisser juste la et quand on change pas sa taille non plus vous allez juste laisser sa courbe Z là en fait je vais faire un marqueur pour n'importe quoi donc sa taille, sa rotation, sa position ça vous permettra en fait d'animer n'importe quoi là vu qu'on le fait juste rebondir il y a juste besoin de sa courbe Z vu qu'on modifiait juste l'axe Z oui parce qu'on a l'axe Z, la hauteur Y et X et Y c'est là c'est les deux sur la sur la lane je sais plus comment dire en français donc là je vous conseille de sélectionner que ça vous voyez déjà c'est un peu mieux donc là il suffit en fait de vous amuser avec les courbes donc ça ça modifie comme vous pouvez le voir comment la courber donc là on peut faire un truc comme ça ça va être dégueulasse mais il faut faire des tests pour voir la meilleure animation qu'on pourrait faire en fait vous n'obtiendrez pas la meilleure position et le meilleur coup dès la première fois que vous allez le faire donc voilà je pense que c'est à peu près tout dans l'annuation d'un cube on va faire aujourd'hui et si jamais ça vous plaît et que vous voulez que j'essaye de faire des vidéos plus longues avec plus de contenu et qu'on passe à autre chose genre comment faire une miniature Minecraft ou autre bah laissez le dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche et à lâcher un petit pouce bleu je sors ma prochaine vidéo Blender quand on attendra les 5 pouces bleus c'est un peu ridicule comme objectif mais mais au moins je sais si vous êtes intéressé pour voir une prochaine vidéo allez à bientôt